... Allons maintenant passer la parole si M. Selou Dalen Diallo nous écoutait, connecté. Avant de lui passer la parole, je voudrais saluer sa présence à distance, parce que vous savez, à l'occasion de ce colloque, il y a ceux qui ont été invités, qui ont refusé de venir, et il y a ceux qui ont été empêchés de venir. Je pense que ceux qui ont été empêchés de venir méritent d'être salués. M. Diallo, je vous passe la parole. Très bien, merci beaucoup. Je voudrais commencer par remercier les organisateurs de m'avoir donné l'opportunité de prendre part à cet exercice qui est d'une brûlante actualité. Je vais saluer la présence des éminents économistes et intellectuels africains qui ont accepté de participer à ce débat, qui, comme je l'ai dit, me paraît d'une brûlante actualité. Pourquoi ? Parce qu'à l'heure où nous sommes, c'est comme si le processus de création de la monnaie commune est arrêté. Les pactes de stabilité sont suspendus, aussi bien au niveau de la CDA ou de l'Union. Voilà 38 ans que la décision de créer la monnaie commune a été prise à Conakry. On a essayé plusieurs agendas avec des échéances précises qu'on n'a jamais pu satisfaire. Je pense qu'il faut profiter de cette pause imposée par la pandémie pour réfléchir, pour envoyer le débat dans l'université, comme l'a dit le premier ministre Lionel Zensou. Parce que le débat est à l'arrivée depuis fort longtemps. On critique le CFA, on essaye de donner les vérités et les avantages de l'écho sans trop savoir est-ce que c'est faisable, est-ce que c'est efficace par rapport au développement. Parce que l'objectif, c'est de favoriser l'intégration, certes, mais le développement de tous les pays et la prospérité de notre espace communautaire. Alors, je voudrais, le débat sur le CFA, je pense qu'il est en train d'être dépassé. Le débat, à mon avis, devait porter sur les conditions à réunir, les contraintes à lever, les critères à remplir pour aller à la monnaie commune. Dès lors que cette décision politique a été déjà prise et plusieurs échéances ont été fixées et qui n'ont pas pu être tenues. Est-ce qu'on peut les tenir ? Est-ce qu'il faut réunir comme conditions pour y aller ? Quelqu'un a dit, parmi ceux qui m'ont précédé, que l'intégration va favoriser davantage l'intégration, va permettre de lever certaines contraintes et favoriser la prospérité de tous les pays membres, de tous les pays membres de l'union monétaire. Alors, moi, je veux que le colloque se consacre à l'identification des coûts et des risques attachés à la mise en œuvre des décisions politiques. Au lieu de chercher à rentrer encore dans le débat du France CFA, on a eu ce débat. Moi, je donnerai rapidement mon point de vue. Je n'étais pas d'accord avec mon ami Capo sur le CFA, mais chaque jour, je suis édifié en écoutant beaucoup de gens. Alors, est-ce que ce forum dont l'objectif est d'élaborer une feuille de route, des recommandations pour les chefs d'État ? Parce que la décision a été prise, je pense, sans études préalables. On s'est jeté à l'eau, on a essayé de voir comment mettre en œuvre, on a créé la ZMAO, on a décliné plusieurs agendas qu'on n'a pas pu respecter. Aujourd'hui, à l'université, où il y a d'éminents économiques, d'élément experts, est-ce qu'on peut sereinement se pencher sur cette décision, sa faisabilité technique et puis ses avantages économiques et politiques ? Vraiment, là, c'est ce que moi je souhaite qu'on donne comme feuille de route à ce colloque-là. Est-ce que c'est faisable et comment on fait ? Je suis d'accord avec celui qui m'a précédé, mon frère Lopez, qu'on peut mettre en place des mécanismes pour essayer d'aider ceux qui sont éloignés par la crise ou même avant des critères de convergence pour qu'ils puissent vraiment aussi avancer. Il a donné l'exemple de l'Europe. On a mis en place des mécanismes pour un certain pays pour réduire la disparité ou pour leur permettre de faire face à des chocs exogènes qui auraient pu mettre en cause l'ensemble du système puisqu'ils sont dans une union monétaire et que s'ils ne gèrent pas certains chocs, ça risque d'affecter l'ensemble du système. Donc, je voulais d'abord vraiment que le mandat de ce colloque soit reprécié. Rechercher, identifier les contraintes, les risques et les coûts pour ces deux derniers, essayer de voir comment les atteigner, non seulement pour l'ensemble, mais pour chaque pays qui est touché parce qu'il y a l'éthique d'impact de l'Union européenne qu'on peut même envisager pour chaque économie et essayer de voir qu'est-ce qu'on met en place comme mécanisme pour atténuer justement les effets négatifs de cette intégration sur le développement de chacun des pays. Alors, par rapport, je pense, par rapport au CFA, il faut considérer les réformes de 2019 annoncées à Bicham comme un pas. Qu'est-ce qu'on reprochait à la zone CFA ? C'est émotionnel. Lorsque les économistes regardent, on a parlé tout à l'heure du compte d'opération, qui était où on était obligé de déposer 50% de nos réserves de charges. M. Zinso a rappelé que ça rapportait 80 millions de dollars par an. Et c'est un compte de correspondant qui était le mieux rémunéré que tous les autres comptes, au-delà de ce qu'on dit, parce que de toute façon, l'Umoa, la BCAO, ne perdait pas sa propriété sur ses ressources. Mais elle devait être là et elle était rémunérée et protégée contre le risque de change. Ensuite, par rapport à une question qui est chère à mon ami Kako, la faiblesse du crédit à l'économie, aux entreprises. C'est vrai qu'une politique monétaire, ce n'est pas, en fait, comme l'a dit mon frère López Tédateur, ce n'est pas, en fait, la garantie qui a fait que la CFA est restée crédible. C'est la politique monétaire. C'est la politique monétaire qui permet d'avoir une monnaie crédible, puisqu'on fait en sorte que la création monétaire soit en rapport avec les réserves de change pour que toute la demande générée par la création monétaire en termes d'importation puisse être satisfaite sans marché noir, sans dévaluation. Et dans ce cas, on a veillé sur la création monétaire pour qu'elle soit toujours en accord avec la possibilité de fournir des dévises pour les importations. Évidemment, je pense qu'il a été établi qu'en Afrique, dans l'Umoa, l'octroi de crédit aux entreprises représentait 15% du PIB. Et je crois qu'à cet égard, sur ce ratio, le Togo est premier. En dehors de l'Afrique du Sud, c'est là où le taux était le plus élevé dans notre sous-région. C'est là où ça dépassait 15% et le Togo était champion en Afrique, en dehors de l'Afrique du Sud, bien sûr, où le taux de crédit rapporté au PIB était le plus important. Donc, il va falloir définir une politique monétaire pour la future Banque centrale. Indépendamment des garanties que la France ou que l'autre, quelquefois, la monnaie par rapport, ou le panier de monnaie par rapport, on définira la monnaie. Il faudrait qu'il y ait une politique monétaire qui va assurer la cohérence entre la création monétaire et le niveau des réserves de change. Pour ne pas qu'évidemment, il y ait une déproportion qui puisse conduire à une dévaluation brutale. On peut aussi essayer de faire en sorte qu'il y ait des petits glissements pour s'adapter à ça, pour que le déficit de la balance de paiement puisse être soutenable. Pour le CFA, je viens dire que je ne suis pas tout à fait d'accord avec mon frère Stonko et mon voisin. Je sais que pour moi, le CFA est passé. Actuellement, je comprends les pays de l'Imoire qui ont accepté, qui ont requis et obtenu la garantie de la France. Mais il faut dire qu'ils sont dans une période transitoire. Ils veulent quitter complètement le CFA, quitter complètement la coopération avec la France pour aller vers l'éco-CDAO. Mais pour cela, pour garder la confiance au CFA en attendant, parce que lorsqu'il y a le doute, il y a une crise de confiance naturellement au risque d'aller à une dollarisation, une fuite devant le CFA dans nos économies. Donc, pour rassurer certainement les détenteurs de ces monnaies, donc les résidents de l'Imoire, il était important que cette garantie à titre transitoire soit donnée. Donc, nous sommes dans une phase de transition pour le pays de l'Imoire. Ils ont commencé à quitter le système CFA pour aller à l'éco-CDAO et ils ne sont pas encore y allés parce que la monnaie CDAO, l'éco-CDAO, n'a pas encore de banque centrale, n'a pas encore défini sa gouvernance au niveau institutionnel, n'a pas défini sa politique monétaire. Tout simplement, on a dit que le taux de change va être flottant. Flottant par rapport à quoi ? Il faut savoir si c'est par rapport au DTS et notre panier de monnaie qui reflète la structure du commerce extérieur de la zone ou alors un panier ou une monnaie, le dollar. Donc, je pense que la présente rencontre devrait se pencher sur la feuille de route que les chefs d'État auraient pu suivre. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Parce que nous sommes dans une pause. Est-ce qu'on maintient les critères de convergence tels qu'ils sont ? Est-ce qu'on les change ? Quel délai peut-on donner pour permettre à tous les pays de satisfaire les nouveaux critères de convergence ? Quel mécanisme peut-on mettre en place pour appuyer les pays qui vont être pénalisés par la création de cette union monétaire ? Voilà pour moi le plus important. Je ne vais pas être long parce qu'il y a eu le débat sur toutes les questions-là, mais je salue la tenue de ce colloque. Je pense qu'il y a une pause. Il faut en profiter pour réfléchir. On n'a pas fait de cette étude approfondie pour se prononcer sur l'opportunité, l'efficacité et la faisabilité de l'union monétaire. La décision politique a été prise. Les agendas n'ont pas pu être respectés. Aujourd'hui, on a suspendu ce processus. Voilà, c'est un moment qu'il faut mettre à profiter pour réfléchir, pour essayer de savoir ce qu'on propose à nos chapitres. Parce que ce n'est pas les manifestations d'Alclerie qui peuvent résoudre les problèmes. C'est vraiment justement dans le temps, dans un temps de connaissance comme l'université, qu'on peut vraiment faire des réflexions sérènes et posées. La BCA aurait pu être là. L'Imoa aurait pu être là. Nous avons des expériences qu'on peut tirer de cette union monétaire qu'on a dénoncée, dont on a dénoncé l'exposition. Mais c'est une expérience. Il n'y avait une banque centrale commune qui émettait de la monnaie pour huit économies. C'est une expérience dont on peut tirer des leçons pour la construction de la future banque centrale. Je n'occupe de l'autre. Il y a l'Union européenne qui a fait des pas, et mon frère Lopez vient de le rappeler, qui a créé une banque centrale commune, qui a créé une monnaie commune. Il y a une expérience. Il faut tirer les leçons de tout ça pour essayer de formuler cette feuille de route à l'attention de nos chôtes d'État. Il faut être pragmatique, il faut être concret. La décision politique est prise. Le sentiment est positif, parce qu'on veut d'abord se déparer à ce que c'est. Et donc, c'est l'écho qui semble être la solution, en tout cas qui est attendue par nos populations, essayons d'aider le gouvernement à aller calmement, mais sereinement, vers cette intégration, cette création d'une monnaie commune. Indiquer où on met la banque centrale, il y aura toujours des débats. Et comment on fait pour faire face, justement, à cette présence de Nigeria, qui est une superpuissance, qui représente 70% de notre économie et puis 77% de nos exportations. Comment on peut gérer ça ? Je pense que les réflexions vont apporter sur tout ça. Le temps est très précieux. Je vous remercie encore une fois de m'avoir associé à cet exercice. C'est un grand honneur pour moi. Merci à tout le monde. C'est à nous qui vous remercions, M. Diallo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada